Je vous parle en cette date du samedi 1er juin, en cette date du samedi 1er juin, restez bénis que Que le mois de juin vous apporte la grâce et la bénédiction du Seigneur, que le mois de juin vous apporte la prospérité, la santé, la longévité et que les portes de bénédiction vous soient grandement ouvertes par la grâce de Dieu. Ce mois-là, c'est un mois de bénédiction. Recevez la grâce de Dieu chez vous, la puissante main de Dieu chez vous. Vous qui êtes maintenant en ligne, je commande au mois de juin. Je vais parler au mois de juin. Que le mois de juin vous apporte la grâce, la prospérité, la bénédiction, n'est-ce pas ? Et toute la faveur de Dieu dans vos affaires, que la grâce de Dieu demeure sur vous. Parce qu'un mois apporte toujours quelque chose. Sur le plan, ça peut être positif et négatif. Mais je parle au mois de juin. Que le mois de juin, Dieu 2017, ce mois de juin 2017, que ce mois, parce que c'est le premier jour, la Bible dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Et rien n'a été fait sans la parole. C'est-à-dire que rien n'a été fait sans la parole. C'est pour ça que je déclare que le mois de juin t'apporte une bénédiction particulière dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, que tu ne manques pas de l'argent, que Dieu permet de concrétiser tes projets. En qualité de prophète de l'éternel que je suis, je prophétise que le mois de juin t'apporte la restauration, n'est-ce pas ? La bénédiction financière et le Seigneur qui permet de réaliser tous tes projets. Que la grâce de Dieu demeure sur toi. Et que le projet du diable contre toi, contre toi qui m'écoutes, le projet du diable. Parce que chaque fois qu'il y a un mois, il y a aussi le projet du diable. Il y a ce que Dieu veut pour toi et il y a sur le plan du diable pour toi. Que tout projet de la sorcellerie chez ta vie échoue dans le nom de Jésus-Christ. Tout projet qui viendra de la sorcellerie détruit ton foyer. Tout projet qui viendra détruit ton foyer échoue dans le nom de Jésus-Christ. Toute la programmation de la sorcellerie contre ta vie durant ce mois de juillet-là. Toute la programmation de la sorcellerie. C'est-à-dire, ils ont programmé nuit à ton foyer. J'ai détruit ça au nom de Jésus-Christ. Parce que le mois est fait de programmation et de déprogrammation. Que le plan échoue dans le nom de Jésus-Christ. Que le plan compte ton visa, que le plan compte ton foyer, que le plan compte ton voyage, le plan projet compte ton voyage échoue. Et je prophétise quand tu envoyeras ton passeport, n'est-ce pas, à une consul, que tu aies ton visa, que tu obtiens ton visa dans le nom de Jésus-Christ. Que le projet du diable échoue durant ce mois-là. Le mois, n'est-ce pas, ce mois de juillet. C'est à toi que je parle. Parce que c'est toi qui es enfant de Dieu. La Bible déclare que tu seras la tête et non la queue. La Bible déclare que tu mangeras les fruits, les bons fruits de ce pays. Que la faveur de Dieu demeure sur toi. Je prophétise en qualité de serviteur de Dieu. Que la puissante main de Dieu te visite là où tu es. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la faveur de l'éternel dans le nom de Jésus-Christ. J'ai, tu apportes la bénédiction à tous ceux qui sont en train de me suivre dans le nom de Jésus-Christ. Parce que la vie, le monde spirituel est caractérisé, n'est-ce pas, par deux choses. C'est-à-dire la programmation et la déprogrammation. Donc, j'ai déprogramme tout ce qui a été fait sur toi. L'accident, la mort prématurée, le divorce, la pauvreté, le manque d'argent. Et que tes enfants soient sur la haute protection de l'éternel. Et que Dieu protège ta famille, Dieu protège ta femme, tes enfants, tes affaires. N'est-ce pas ? Ton travail, demain béni, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus, que le projet du diable contre toi échoue. Leur programmation d'accident échoue sur ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce mois soit pour toi et moi béni. Et que tes activités prospèrent. Tes activités prospèrent. Que le Seigneur te guérisse au nom de Jésus-Christ. Que tes activités marchent par la grâce de Dieu, par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, recevez la grâce de Dieu. Parce que le mois de Jésus, la grâce de Dieu, n'est-ce pas, s'attache encore à toi. Frère, sois béni. Bien-aimé, sois béni. Vous qui suivez cette vidéo, soyez béni. La grâce et la faveur de Dieu vous accompagnent durant tout ce mois de, n'est-ce pas, Jésus. La grâce et la faveur de l'éternel. La prospérité, la santé et la longévité. Vous accompagnez. Que la grâce de Dieu vous bénisse maintenant. Dans le nom de Jésus. Soyez béni. Voilà, recevez la grâce de Dieu sur vos vies. Voilà, recevez la grâce de Dieu sur vos vies. Dans le nom de Jésus. Je vous parle depuis Atlanta. Je suis arrivé depuis hier à Atlanta. Je suis en Atlanta. Dans l'état de Georgie. Je suis attenuement en Atlanta, dans l'état de Georgie. Je vous parle depuis l'hôtel Elton de Atlanta. Voilà, en cette date du 1er juillet. Et que le mois de juillet vous apporte la grâce. J'ai titré, là, cette vidéo, Kazarema est une télévision crédit ou pas. Je vous expliquais parce que la directrice a appelé. La directrice a appelé à mon secrétariat. Elle nous a fait croire qu'elle n'était pas au courant de ce qui se passait. Voilà. Donc, elle voulait une explication. Elle a dit à mon secrétariat. Et ils lui ont répondu que le prophète que je suis est en voyage. Voilà. Parce que le combat que nous avons mené en temps de porter fruit. Le combat que nous avons... Parce qu'il faut que ça s'arrête. Vos histoires de venir rencontrer des choses à la con. Envers les serviteurs de Dieu. Comment toi tu es une directrice de télé ? Dites que tu es responsable d'une télé. Et on prépare une émission. Et vous êtes en France. Je pensais que la télé, là, était faite pour annoncer l'évangile. Oui, parce que j'ai appelé hier. Parce qu'on ne sait pas tu. Merci à mes enfants spirituels. Que Dieu bénisse pour ce combat. Parce qu'il y a des chaînes qui sont sponsorisées par... Je ne sais pas pourquoi. Il n'est pas ce que tout le temps en temps de vilpander des gens. Ça doit s'arrêter à partir. Mais on ne va plus se taire. Parce que si on s'est... Si on s'arrête, ça n'a pas à voir ce résultat-là. Ça n'a pas à voir ce résultat. Ils m'ont appelé hier pour s'excuser. Et elle veut me rentrer en contact avec moi. Moi, ce n'est pas une question... On ne doit plus se taire. Il faut que ça s'arrête à mon niveau. Chaque fois, c'est vous qui... Que vous insultez les gens sur les chaînes de télé. Vous, les pasteurs congolais. Et les pasteurs camerounais. C'est vous qui insultez les gens. C'est vous qui êtes dans la vérité. D'autres ne sont pas dans la vérité. Vous criez les chaînes de télé pour crier, n'est-ce pas, n'est-ce pas, de d'où s'aimer le doute dans le cœur des véritables enfants de Dieu. Heureusement que mes enfants spirituels sont mûrs. Ils ont compris beaucoup de choses. Une chêne dite chrétienne doit évangéliser. Elle doit évangéliser. Elle doit évangéliser. Elle doit enseigner. Parce que quand la personne est enseignée, elle a le discernement. On n'a pas venu indresser quelqu'un sur une chaîne de télé, dite chrétienne. Mais la chaîne de télé doit enseigner. Et à partir de l'enseignement, ça crée. Ça permet aux gens de savoir qui est serviteur de Dieu et qui ne l'est pas. Mais on n'est pas une personne. Vous prenez mon image. Parce qu'on a déjà commencé à monter les dossiers. C'est en France. C'est en France. J'ai dit que je parle cette fois-ci parce que Dieu m'a demandé de parler. Donc je mets tous mes enfants spirituels dans ce combat. Dans ce combat parce que Dieu nous demande de parler. Il faut que nous parlons. Nous devons commencer à parler. Nous devons commencer à réagir. Et ça c'est vraiment très important. Parce que ce sont des propos diffamatoires sur ma personne. Comment vous pouvez dire est-ce que le prophète Christo est un serviteur de Dieu ? Mais est-ce que le serviteur de Dieu tu as bien de venir dire ça sur la chaîne de télé ? Tu n'as pas venu bien de dire ça sur une chaîne de télé ? Dite chrétienne. Mais écoute, tu ne m'acceptes pas qui je suis. Et du coup tu prends ma photo, en prene une émission de télé, et tu me présentes comme le plus grand bandit qui soit au monde. On met un genre, un genre, un genre, un genre. Et puis ma photo apparaît. Et puis en même temps, vous dites, et cette animatrice, quelle part se répentit ? Il est plus facile, il est trop facile. Vous écrivez, vous m'avez, vous avez écrit la dernière fois, nous nous excusons, nous avons, nous avons trompé, nous sommes trompés de personne, nous nous excusons. Mais vous avez commencé, vous avez fait, ça a eu peut-être un impact, peut-être, mais ça n'a pas touché à mes enfants spirituels. Parce qu'ils savent qui je suis. Voilà. Les véritables enfants de Dieu, ça leur a rien dit. D'ailleurs, ça leur a rien dit, carrément rien dit. Les véritables enfants de Dieu se sont levés, ils vous ont interpellés, ils ont commencé à parler sur vos pages Facebook. Votre page Facebook, ils ont commencé à parler. Le monde entier a commencé à témoigner. Il y a la Suisse qui a témoigné. Il y a Lyon qui a témoigné. Il y a Paris qui a témoigné. Il y a Madrid qui a témoigné. Shalom à toi, pasteur Raoul. Homme de l'évangéliste Raoul depuis Madrid. Il y a des gens qui ont témoigné. Les États-Unis sont en train de témoigner. Le Brésil sont en train de témoigner. Voilà. Le Japon entend de témoigner. La Chine entend de témoigner. On entend de témoigner des gens d'Italie. L'Allemagne entend de témoigner. Le monde entier entend de témoigner. Vous dites, arrêtez ce que vous faites en dessus, le prophète Krasso. Franchement, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Le monde entier entend de témoigner. Je suis en train de voir les vidéos qui sont en train de couler à flot. Et c'est ça qui vous a effrayé. Disons, Kazarema, c'est ça qui vous a effrayé. Vous m'appelez, vous appelez hier mon secrétariat pour causer avec moi. C'est ce que vous devez faire au départ. C'est ce que vous devez faire au départ. M'appelez d'abord pour avoir mon point de vue sur les missions que vous devez faire. Vous avez vu que vous êtes trompé. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Mais justement, le Canada, on attend le Canada. Le Canada doit faire la vidéo. Il faut que le Canada parle. Hein, Agnès ? Il faut que le Canada parle. Montre-le à qui est le prophète Krasso. Ils se sont trompés de combat. Voilà, on attend si la vidéo du Canada... On a dit à la vidéo de la Suisse. On attend la vidéo d'Italie. On attend si la vidéo... Allez parler au Krasso. Parce que la Bible dit... Ce n'est pas une question de se taire. Maintenant, on ne doit plus se taire. C'est l'Apocalypse, chapitre 12, le verset 1. Nous l'avons vaincu, les accusateurs des frères. Les accusateurs des frères, nous l'avons vaincu à cause de la parole de nos témoignages. À cause de la parole de nos témoignages. C'est à cause de la parole des témoignages que Kazarema a appelé. Ils ont appelé hier. Parce qu'ils voient que les veuves témoignent. Les veuves vont témoigner. Les veuves vont témoigner. Les orphelins sont en train de témoigner. Parce que ça a eu des... Parce que les enfants qui passent dans la rue ont dit que le prophète... On dit qu'il est mauvais et tout ça. Les gens que j'aide, là, n'est-ce pas ? Les gens les interprètent dans la vie. Voici les dommages que vous avez créés. Donc les gens commençaient à témoigner sur les réseaux sociaux. Ils ont commencé à parler. Maintenant, vous m'appelez un directrice de Kazarema. La responsable de Kazarema. Ils ont commencé à m'appeler. J'ai appelé mon secrétariat pour dire qu'il voulait causer le prophète Krasso. Il ne savait pas ce qui se passe. Hein ? Vous voyez ? Donc ça veut dire que c'est... Derrière cette chaîne, il y a une manipulation. Il y a une manipulation. Vous voulez causer moi. Mais c'est ce que vous devez faire au départ. D'abord, parler avec moi avant de créer une chaîne. Mais vous criez, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont. Nous avons copié l'image. D'ailleurs, même, il y a d'abord des avocats français qui se sont déjà servis de dossier. Ils vont vous interpeller dans quelques jours. Voilà. Quelques jours. Et vous allez répondre devant la juridiction française. Parce que ça, on ne les laisse pas. Il faut que ça s'arrête à mon niveau. Voilà. Vous faites ça, vous êtes fait de Dieu. Dans le but de la nuit, de les détruire. Vous faites ça à mon niveau. D'ailleurs, je vais vous parler de la vidéo. Voilà. Ce matin, là, je vais vous parler de la vidéo. Je vais vous parler de cette vidéo ce matin. La vidéo, là, ça s'est passé à Briboré. Ça s'est passé à Briboré dans un truc de divo. La vieille vous présentez comme une pauvre vieille. Est-ce que la vieille, là, vous la connaissez? Attends, c'est là. Cette vieille, là. Je vais parler à Jésus-TV ou bien Kazarema TV. Est-ce que vous connaissez cette vidéo? D'ailleurs, Dieu merci, parce que cette vidéo-là révèle que vous-même, vous êtes les agents du diable. Parce que vous défendez une vieille que vous ne connaissez même pas. Vous parlez d'une vidéo que vous ne maîtrisez pas. Je vais vous parler de cette vidéo-là. Écoutez-moi très bien. Je vais vous parler de cette vidéo. Parce que je suis revenu encore sur l'histoire de cette vidéo. La vieille, là-bas, elle va venir témoigner. Parce que je la connais. Je connais ses enfants. Parce que vous avez cherché quelque chose, hein? Nous irons loin avec cette histoire. Nous irons très loin avec cette histoire. La vieille, là, viendra témoigner. Hein? Ses enfants viendront témoigner contre vous. Voilà. Parce que vous l'avez présentée comme une pauvre vieille que je suis en train de maltraiter. C'est elle qui est la victime et moi qui est le délivreur. Je suis le méchant. Je suis le sorcier. C'est comme ça que vous avez présenté la chose. Mais nous irons loin. Voilà. Vous avez provoqué une affaire. Nous irons loin. Voilà. Vous rencontrez les choses à la conçue des gens. Vous semez le doux dans la tête des gens. Je vous parlais de la vidéo. Cette vidéo-là, vous ne savez même pas où ça s'est passé. Vous ne connaissez même pas la famille. Moi, je connais la famille. Vous ne savez pas comment c'est passé. Je suis allé détruire un canardier un cardinal mystique parce qu'il fallait détruire le canardier mystique. Le cardinal mystique. Ce n'est pas moi qui suis allé. Je ne vous dis pas le nom de la famille. Je garde ça comme secret. Je ne vous dis pas le nom de cette famille. Je garde ça comme secret parce qu'on va vous poursuivre. On va vous poursuivre avec le témoignage de cette vieille que vous présentez comme étant quand je m'attraitais. Je vais l'envoyer. On va poursuivre ça. On va poursuivre ça, cette histoire. On ne va pas s'arrêter là. Merci à Dieu. Merci, mec, que vous avez touché cette vidéo-là. Voilà. Dieu, merci déjà. Cette vidéo-là, la vieille que vous présentez, c'est elle en accord avec ses enfants qui m'ont invité à faire la délivrance de la famille. Pourquoi? Parce que la vieille que vous présentez dans cette vidéo-là, cette vieille, elle allait abriborer dans des marigots. Elle allait, n'est-ce pas, chercher de l'eau. Elle voit un esprit qui apparaît sur l'eau. Elle avait un esprit qui apparu sur l'eau. Et l'esprit a dit à cette vieille-là, à cette vieille, que vous présentez dans vos vidéos pour m'insulter à cette vieille que, ok, je suis, le corps humain et la tête un serpent. Et l'esprit dit qu'il était un dragon qui est venu apporter la chance à cette vieille. Et du coup, le serpent-là, l'esprit-là, s'est transformé en cadenas et qui est rentré dans le seau. Elle est partie avec ça. Et l'esprit, elle lui a demandé de parler du tout et puis de fermer le cadenas. Donc, elle a parlé, elle a fermé le cadenas et puis elle a jeté le cadenas et ça a disparu et s'est rentré quelque part sous la terre. Depuis lors qu'elle a rencontré cet esprit, qu'elle a envoyé le cadenas mystique, les enfants ont commencé à mourir. Le léné, il est mort d'une maladie mystique. Il tombe malade, il maigrit, il maigrit, il maigrit, il maigrit et il meurt. Ils sont morts d'anémie sévère. L'année qui a suivi, il ne s'est fait même chose, elle maigrit, elle maigrit, elle meurt d'anémie sévère. La troisième année, la même chose se produit encore d'anémie sévère. Donc les enfants ont rassemblé tout parce que le père des enfants étant morts, ils interpellent leur maman pour dire mais qu'est-ce que se passe dans la famille ? Parce que ce n'est pas normal. Après le dernier mort, les enfants interpellent la famille. C'est comme ça la maman passe aux aveux, pas devant moi, elle passe aux aveux devant les enfants. Elle dit aux enfants, je m'excuse parce que je pensais que c'est qui j'avais envoyé à la maison, aller nous apporter le bonheur mais je constate que c'est un esprit de dragon et s'entend de boire le sang parce qu'en rêve, cet esprit a commencé à me parler et vraiment je ne sais pas comment me débarrasser. Voici ce qui se passe en réalité. Je suis allé à un marigot, j'ai vu un esprit qui pensait m'apporter la chance et s'est transformé un cadenas et l'esprit m'a dit d'envoyer le cadenas à la maison et de parler sur le cadenas et quand j'ai parlé sur le cadenas tout ce que je voulais or, quand j'ai fini l'esprit a voulu que je jette le cadenas en l'air et le cadenas a disparu et depuis le moment je constate que les enfants meurent et l'esprit dit c'est le sacrifice parce qu'il avait besoin de au moins cinq enfants il avait besoin de cinq enfants pour apporter le bonheur comme le diable est tendin de blaguer la dame n'est-ce pas et c'est comme ça les gens ont pensé à pleurer et puis ils sont venus ils ont commencé à me chercher j'étais à Zaroco il y a la famille la famille va venir témoigner vous avez cherché une affaire parce que j'ai compris aujourd'hui que vos chaînes là sont sponsorisées par certaines personnes donc vous n'êtes pas chrétien parce que vous ne cherchez pas loin vous prenez une image vous sèmez le doute vous prenez une image vous ne connaissez même pas l'histoire parce que moi j'ai pensé que la vie elle est venue se plaindre près de vous vous ne connaissez même pas le nom de la vie vous ne connaissez même pas le nom de la vie n'est-ce pas je ne dis pas le nom de la vie je ne dis pas mais j'ai une vidéo qu'on va faire où la vie va témoigner cette maman là va témoigner elle témoignera cette même maman là elle va témoigner de la délivrance et ses enfants vont venir témoigner donc c'était comme ça ils sont allés me contacter à Divo à Zaroco j'étais encore dans le vie de Zaroco je prêchais et ils ont exposé leurs problèmes ils ont parlé tout ça je suis allé rencontrer la famille et la vieille aussi m'a fait encore une confidence pour dire vraiment j'ai un cadenas je le vois je vois le cadenas chaque fois le cadenas me demande de parler je parle mais le résultat c'est que ça boit le sang de mes enfants et quand je vois l'esprit me dit c'est un dragon nous on appelle ça le bagbamelin nous on appelle ça le bagbamelin et le bagbamelin dit le dragon on appelle ça le bagbamelin dans notre langue que ça soit un dida que ça soit un béthé le bagbamelin dit et c'est un sacrifice il faut forcément n'est-ce pas cinq enfants donc vraiment je ne sais plus comment me débarrasser de cet esprit j'ai demandé à la vie est-ce que tu en as parlé au départ tes enfants non mais quand j'ai constaté même les enfants ont dit mais ils ont commencé à perdre donc j'étais oublié de faire des aveux et j'ai dit la vie qu'est-ce que tu voulais mais vraiment je veux que tu mais l'esprit me dit on ne peut pas on ne peut jamais on ne pourra jamais détruire ce cadenas vous comprenez c'est moi aujourd'hui vous me présentez comme un diable moi qui ai aidé les gens vous rencontrez les choses à la con excusez-moi pour l'expression si je me suis mais j'ai l'histoire de cette vieille elle est là ses enfants sont là cette vidéo là date maintenant de quatre ans et puis d'ailleurs une vidéo elle n'est pas rien de mauvais il y a quoi de satanique dans cette vidéo ok donc j'organise ce jour là tous les gens des briques étaient là tout le monde le village renseignez-vous renseignez-vous ce qui s'est passé devant tout le monde ce n'est pas caché renseignez-vous dans une action de Dieu ce n'est pas le diable non je suis désolé je ne crois pas que ce soit le diable qui m'a inspiré une action de Dieu je me saisis je localise la chose donc on crée et pendant qu'on crée j'ai eu des combats c'est tout à fait normal frère parce que le diable c'est pas mon camarade le diable aussi fort mais Dieu tout puissant c'est parce qu'il y a eu foi à la puissance de Dieu que j'affrontais cet esprit moi sachant qu'un esprit dans une famille qui entendait dissimer une famille détruit une famille je n'étais pas d'accord avec ce principe je me suis mis dans le combat alors je me suis engagé dans le combat et j'ai attaqué l'esprit quand j'ai attaqué l'esprit j'ai détruit le cadenas frère j'ai détruit le cadenas j'ai détruit le cadenas sous la puissance de Dieu si vous ne croyez pas que Dieu soit puissant je suis l'homme de Dieu à qui Dieu a un roi pour détruire les cadenas mystiques et les canaries 1 Corinthiens 12 verset 6 il a diversité d'opérations si ça vous est tort c'est que vous limitez la puissance de Dieu moi chez moi Dieu n'est pas limité il a une solution à tous les problèmes dont je rentre dans la maison je détruit le cadenas mystique je détruit le pouvoir du dragon et je libère la famille c'est comme ça mon mot d'emploi avec le Saint-Esprit s'il vous plaît Kazaremao Satan's TV s'il vous plaît c'est comme ça mon mot d'emploi avec Jésus-Christ donc la famille quand on a détruit le cadenas la mère a poussé un ouvre de soulagement c'est pas la seule vidéo on va vous montrer après on va vous montrer après une autre vidéo je suis en train de préparer ça une autre vidéo du remerciement de la vieille et toute la famille la vie a poussé j'ai demandé à la vieille c'est le cadenas elle m'a dit oui c'est le cadenas la vie a dit oui c'était le cadenas elle a pour fait le ouvre de soulagement ok et toute la famille jusqu'à aujourd'hui ça fait 4 ans aucun enfant n'est mort jusqu'à aujourd'hui aucun enfant n'est mort avant qu'il était le cadenas il y avait déjà 3 enfants morts 3 3 est-ce que ce qui est fait est mauvais vous connaissez est-ce que vous-même vous connaissez cette vieille elle a une fois venu se plaindre près de vous elle vous a dit que je la m'a traité devant tout le monde et puis les parents ne disent rien attendez écoutez c'est pour ça que je pose la question est-ce que Kazarim à cette chaîne est-il vraiment crédible est-ce qu'elle est-il vraiment crédible parce que vous prenez une vidéo qui est une bonne vidéo d'ailleurs elle est une très bonne vidéo d'ailleurs ce que vous avez utilisé pour exploiter dans le but parce que vous avez exploité ça négativement dans le but de Bois-Ménu sans connaître l'historique du film dont je vous étale maintenant moi que Dieu a utilisé par rapport à le cardinal et cette vidéo je vous explique maintenant vous devez chercher à savoir mon point de vue et comment se s'est passé cette histoire et en fonction de ça peut-être faire une émission mais vous prenez une vidéo vous pensez que je suis en train d'exposer une vieille devant tout le monde et vous dites que le prophète Krasou est-ce qu'un des familles attend quelqu'un qui vient de détruire un cardinal mystique dont la vieille elle va envoyer dans la maison elle avait un esprit de dragon derrière qui venait déjà de tuer trois enfants et après avoir détruit le cardinal et les autres enfants ça dit jusqu'aujourd'hui ça fait quatre ans personne n'est mort de la famille personne n'est mort de la famille jusqu'aujourd'hui il n'y a pas de mort dans cette famille ok vous comprenez donc voici l'historie de cette vidéo la vieille viendra témoigner les enfants viendront témoigner vous connaissez le nom de sa vieille vous connaissez le village mais vous connaissez vous connaissez le village vous savez de quelle famille il s'agit vous connaissez même pas le nom de la famille vous ne savez même pas vous connaissez même pas le nom d'une vieille et vous vous prenez et vous vous demandez est-ce que je peux être ou pas attendez le prophète Krasso qui est débassé par un démon mais attends est-ce que ce n'est pas le prophète Krasso qui entendait parler c'est moi qui entendait parler c'est moi qui vous parle attendez moi il y a eu combat il y a eu guerre la Bible dit d'Apocalypse 12, 17 il y a eu guerre dans le ciel parce que toujours il y a un combat il y a une guerre le diable le dragon n'a pas été le plus fort il a été précipité il y a eu combat mais c'est moi au nom de Jésus qui a gagné ce combat mais voici qui est en train de vous parler donc voici l'histoire de cette vidéo là la vieille est là ses enfants sont là et la famille a été totalement délivrée attendez aider une famille comme ça ça veut dire que non le prophète Krasso il est démoniaque c'est ça ça veut dire que je suis démoniaque donc voici vous ne connaissez même pas l'histoire et vous présentez cette vieille là comme n'est-ce pas la victime la pauvre vient la pauvre vient elle mange l'homme elle mange elle mange l'homme et les sorciers c'est pas moi c'est elle qui a fait des aveux et les enfants m'ont sollicité avec le ministère parce qu'il y a diversité de ministères et c'est comme ça Dieu m'a utilisé pour délivrer cette famille de Baba Melin chez nous c'est Baba Melin la famille est là si vous voulez bien venez je vais vous présenter la famille c'est parce que je suis encore aux Etats-Unis mais je suis en train de préparer une vidéo de cette famille parce que c'est une accusation selon Apocalypse 12 n'est-ce pas le verset 10 nous l'avons vaincu l'accusateur des frères l'accusateur des frères vous m'accusez sans connaître l'origine de la vidéo sans connaître ce qui se passait réellement dans cette vidéo vous avez monté l'aspect la vieille Tassi le prophète attendait des télécardiens et c'est tout c'est tout ce que vous avez expliqué et après la vieille Tassi elle ne s'est pas approchée vers vous elle s'est pas approchée de vous pour un espoir c'est plein elle est venue vers vous c'est plein vous connaissez son nom vous connaissez le nom du village vous connaissez le nom de la famille donc voici moi mon histoire voici cette histoire mais arrêtez vous passez pour des chiens chrétiens dans le but d'estabiliser la foi des chrétiens c'est ça qu'ils ne devaient pas nous taire ah non 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 il faut que ça s'arrête à partir de moi nous allons parler parole là on connait ça aussi c'est parce que nous là notre objectif c'est l'annoncer l'évangile de Jésus nous prêchons l'évangile nous sommes pas comme vous à rencontrer les bêtises les bêtises sur les chaînes de télé moi ça ne m'intéresse pas de parler de quelqu'un vous n'allez pas voir ici aux Etats-Unis les chaînes chrétiens ici elles évangélisent ils enseignent quand les fidèles sont enseignés véritablement enseignés ils savent qui est le mauvais pasteur et qui est le bon pasteur quand les vêtises à enseigner plutôt les fidèles quand ils sont enseignés et c'est ça qui est plus important mais vous vous accusez lui il est les dieux il est des diables il est franc-maçon vous ne savez pas où se trouvent les franc-maçons vous ne le savez pas pourquoi vous n'allez pas devant les trucs des franc-maçonneries pourquoi vous ne partez pas devant la franc-maçonnerie ils ont les grandes loges que ce soit aux Etats-Unis que ce soit en France chez vous là-bas à l'heure de dire faites des sittings devant les maisons vous allez savoir ce qu'ils vont vous faire c'est nous nous la vous insuter la directeur s'appelait hier elle a appelé mon secrétaire hier pour dire non elle voulait causer le prophète elle ne savait pas parce qu'on a commencé à parler s'il m'était tu si je lui m'étais tu ça n'aurait pas arrivé là ils ont commencé à parler d'abord en avant ça ils ont envoyé un message ils ont envoyé un message pour lui se sont trompés sur la vidéo j'ai le message ici je vous ai fait lui ça y est j'ai le message ici ils se sont trompés qu'ils s'excusent ok maintenant on a voulu que les gens s'excusent n'est-ce pas qu'ils passent excuser publiquement dans la chaîne de télé sur la chaîne de télé la vidéo le message est là voici le message voici le message voilà voici le message excusez c'est pas si vous voyez le message est là je vais vous voilà je lis nous regrettons la diffusion de votre vidéo il y a eu erreur sur la personne la vidéo était aussitôt supprimée vous mentez déjà parce que la vidéo est encore là vous êtes des menteurs des menteurs la vidéo a été aussitôt supprimée lorsque le rei a été constaté encore une fois nos excuses vous comprenez vous allez vous tromper comme ça vous allez vous tromper comme ça pour insulter les enfants de Dieu attendez pourquoi vous voulez que je me teste je dis aux gens mais pourquoi vous voulez que je me teste j'ai été convaincu par le Saint-Esprit ça t'en est porté fruit la directrice a appelé mon secrétariat parce que tous les enfants spirituels ont réagi les gens de la Suisse ont parlé ils ont fait une vidéo les gens de Lyon viennent de faire une vidéo les gens de Paris ont fait une vidéo les gens du Canada sont en train de faire des vidéos la Côte du Vente ont fait des vidéos les orphelons ont parlé les veuves ont parlé le monde entier entend de parler le Brésil s'apprête pour faire une vidéo le monde entier j'ai demandé à mes enfants spirituels parce que les gens ont dit que je vous ai escroqué donc allez témoigner parce que la Bible dit dans l'Apocalypse 12 verset 10 ou 11 plutôt nous l'avons vaincu à cause de la parole de nos témoignages parce que par moments il faut parler ils ont régné par l'épée ils ont péri par l'épée ils ont commencé par la communication ils ont terminé par la communication pourquoi maintenant vous pensez que vous avez commis une erreur donc c'est comme ça vous allez commettre des erreurs et ça a déjà commis des dégâts dans l'esprit des gens ça a sémet déjà le doux dans l'esprit des gens et c'est quand les gens ne parlent pas on va laisser les parler c'est qu'ils vont parler mais quand ils parlent ça a un impact qu'on veut ou pas ça a un impact qu'on veut ou pas ça a un impact négatif quand vous présentez quelqu'un comme moi crasso 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 vous savez pas que je suis tout ça et pour m'insulter maintenant après ça vous vous excusez c'est pour ça qu'ils demandent casarema télé est-il une chaîne crédit ou pas parce que si vous venez vous excuser parce qu'on a déjà constitué le dossier mes enfants de Paris ils n'ont pas laissé la fin non celui qui va vouloir se mettre dedans c'est un enfant spirituel qui va me demander de ne pas arriver là parce que c'est pas vous qui m'avez appelé le ministère là c'est Jésus qui m'a appelé et je reste en fonction de ce que Dieu me demande de faire et c'est comme ça je suis en train de régler ça ils vont répondre devant la juridiction française pour parler à propos de diffamatoire si ma personne et puis vont faire dommages et intérêts on a commencé à constituer le dossier la directrice a commencé à appeler elle a appelé mon secrétariat elle a demandé à mon secrétariat si je m'étais tu que mes enfants spirituels avaient fermé les bouches et ne l'a pas appelé depuis deux jours sans ton nez négocié mais maintenant que vous négociez avec nous la vidéo est là si on lit la vidéo est là vous négociez avec nous la vidéo est là allez Kazare Matélé moi je suis un homme je pardonne mais allez refaire la vidéo et excusez-vous publiquement sinon là où vous voulez que ça arrive ça va arriver voilà c'est la France c'est pas comme ici en Côte d'Ivoire vous insultez les gens en Afrique nos trucs sont corrompus ce dossier là parce qu'on a pris une avocate qui est spécialisée en fait en fait informatique et TV vous ne savez pas ce que le prophète Krasso représente pour le monde entier vous ne savez pas quels sont ceux qui me suivent des personnalités qu'on envoie dans la foi au travail de notre ministère donc parmi mes enfants spirituels il y a des juridiques il y a des gens qui sont avocats il y a des gens qui sont truques on a saisi j'en saisis un avocat vous allez répondre et sa spécialité c'est informatique et puis tout ce qui est télé on l'a déjà saisi vous allez répondre ça c'est encore rien vous négociez avec nous et puis en même temps vous avez encore la vidéo sur le Youtube hier j'ai changé de stratégie mes enfants spirituels ont commencé à réagir tous les enfants spirituels je vous mets nous avons 15 jours pour faire tomber n'est-ce pas ces soi-disant chaînes de télé voilà c'est aussi un autre combat qu'ils devront mener parce qu'on a fini par comprendre qu'on les laisse agir et ça éteignit l'image des véritables serviteurs de Dieu on les laisse parler on les laisse partir on les laisse parler et puis ça sème le doute les gens ne veulent plus se convertir parce qu'ils voient que tous les professeurs sont faux et moi si moi vous allez arrêter ça je suis maréchal de la brigade anti-sorcher je ne recule pas devant un combat notez ça très bien quand je me taire le jour où je me lève je vais jusqu'au bout je n'arrête pas je n'arrêterai pas j'étais dans mon coin en plein tournée et c'est vous qui avez trouvé sujet en vous amenant à présenter d'autres sujets pour dire cette vidéo là vous connaissez l'origine de la vidéo voici le nom de la femme voici voici dans quel village s'est passée cette action voici pourquoi la femme la vieille là a été mise publiquement en temps de faire des aveux parce que c'est elle même qui a pris ce cardinal avec un dragon qu'on appelle Baba Mlin dans ma langue et puis dans la langue elle est Dida vous ne savez pas même dans quel village vous ne connaissez pas le nom de la famille vous voyez tout simplement le prophète Krasso et la pauvre vieille la pauvre vieille elle mange l'homme au cas goût la vieille là au cas goût au pas goût la vieille au pas goût elle est sorcière elle est mapla elle viendra témoigner souvent on vous laisse parler vous êtes là en temps d'éternis l'image des gens vous insurtez les gens rencontrez les choses à la con je ne laisse pas ça j'étais convaincu par Dieu donc le combat elle m'a appelé elle a appelé mon secrétariat c'est le petit vous êtes tombé s'y faire je suis maréchal de la brigade anti-sorciers demandez les sorciers ils savent qui je suis c'est que Dieu a mis à moi je ne recule pas je ne recule pas devant une situation quand je suis convaincu de combattre je gagne mon combat je vais gagner ce combat et les gens comprendront quels sont ceux qui sont derrière vous vous faites croire aux gens que vous enseignez bien oh derrière j'ai vraiment un esprit parce que pour s'excuser pour dire qu'on s'est trompé sur une vidéo écoutez vous avez dit mon nom vous avez préparé l'émission vous avez ma photo et j'ai un genre vous m'avez préparé vous me présentez comme un démon aujourd'hui je vous présente je vous dis je connais la vieille et la vieille la famille est là voici voici comment voici l'histoire voici l'histoire de cette vidéo ce n'est pas moi qui suis allé saisir la vieille non c'est cette vieille là elle même qui a fait les aveux devant ses enfants elle est allée dans un marigot elle a vu un esprit apparaître sur l'eau et cet esprit là qui a dit je vais te donner du bonheur amène moi chez toi c'est se transformer un cardinat c'est tomber dans son seau elle est arrivée à la maison l'esprit a dit il faut parler demande tout ce que tu veux elle a dit tout ce qu'elle voulait elle a jeté le cardinat ça a disparu c'est rentré sur la terre quelques jours après son fils meurt qui était un haut cadre du pays il meurt d'anémie sévère et on ne savait pas de quoi il est mort mais après il n'avait plus de sang dans son corps un an après la même chose se reproduit dans la vie de sa fille et jusqu'à trois morts donc j'ai interpellé toute la famille me dit qu'est-ce que c'est pas dans la famille c'est comme ça la vie elle fait des aveux elle parle elle dit je suis allé au marigot c'est quand j'ai sorti maintenant l'histoire et puis voici ce que s'est passé j'ai eu un cardinat j'ai parlé sur le cardinat mais après ça dans le rêve l'esprit me dit qu'il va tuer d'abord cinq enfants pour me donner le bonheur donc les gens ont paniqué je me suis allé à pleurer j'ai commencé cette action et quand j'ai pris le cardinat la vie elle ne s'est pas pleine elle a dit oui jusqu'à aujourd'hui aucun enfant n'est mort dans cette famille allez attendez j'aimais bien j'aimais bien que vous avez exploité cette vidéo là parce que nous allons faire un contre-attaque on va contre-attaquer vos actions parce que nous avons des éléments on va contre-attaquer la vieille que vous dites est pauvre vieille et puis tout on va contre-attaquer les témoignages de la famille la famille arrive très bientôt nous sommes en train de constituer un dossier pour vous montrer que vous êtes c'est vous mec qui est dans le four parce que vous ne connaissez pas le nom de la vieille vous ne connaissez pas le nom de la famille elle ne s'est jamais venue c'est plein près de vous la vieille m'a remercié nous avons la vidéo elle m'a remercié d'avoir délivré cette famille jusqu'aujourd'hui la famille est délivrée est-ce que Kazarima est une télévision crédible ou pas moi je dis non parce que le journaliste faut équilibrer l'information il fallait faire ressortir le nom de la vieille voici comment elle s'appelle voici les enfants qui disent le profet les escroqués voici la fille la pauvre vienne t'es pas son choix l'accusé ça veut dire que vous travaillez pour le diable comme la bible dit dans Apocalypse l'université dit nous l'avons vaincu l'accusateur des frères avec la parole de notre témoignage nous allons témoigner vous avez commencé à reculer nous allons témoigner moi j'étais dans mon coin je ne connaissais pas Kazarima ça ne m'intéresse pas moi ça ne m'intéresse pas je ne parle pas des gens je ne suis pas là pour ça j'évangélise voilà c'est ça la mission d'un vrai séviteur de Dieu n'est-ce pas Mathieu 28 ben c'est 19 allez apporter la bonne moi j'apporte la bonne nouvelle je ne suis pas un gars qui apporte la mauvaise nouvelle maintenant vous comprenez que vous avez commis l'erreur voici votre discours vous êtes en train de négocier nous pendant que vous négocier nous la vidéo est là la vidéo en ligne ça veut dire que vous vous voulez créer du buzz hein vous voulez créer du buzz c'est ça vous êtes tombé si garçon moi c'est la voici voici le message voici le message là c'est le message nous réglétons la diffusion de votre vidéo il a eu heureux si la personne la vidéo a été aussitôt supprimée lorsque l'heure a été a été constatée encore mais écoutez l'heure a été ce n'est plus crédit votre chaîne de télé vous commettez une horreur vous avez pris quand même des heures pour préparer l'émission vous êtes venu sur le plateau de télévision vous avez présenté une vieille sorcière une sorcière qui nous avons délivré et toute la famille de l'esprit de dragon comme une victime et le prophète Crassot comme un malfaiteur ce qui n'est même pas vrai voilà donc vous les chaînes de télé il faut que les chrétiens parlent ne soyez pas il faut que les chrétiens parlent tous les enfants on attend des vidéos la France a déjà fait la vidéo on attend des vidéos la Suisse a déjà fait l'Espagne on attend ils m'ont appelé aussi merci pour le soutien que vous nous apportez dans le monde entier merci déjà nous allons combattre ces chaînes de télévision parce qu'on ne sait pas d'où ont eu les moyens voilà c'est ça aussi et puis d'ailleurs quand ils créent des chaînes de télé il ne faut pas s'amettre là je n'ai jamais vu une chaîne de télévision américaine qui est en train d'insulter les gens non ils évangélisent ils évangélisent mais pourquoi cette chaîne là ces deux chaînes Jésus TV Satan TV plutôt et truc moi je prêche au nom de Jésus ils font sortir que je n'ai jamais dit le nom de Jésus mais vous commettez une grande erreur une grosse bêtise voilà Kazari Mathieu est tombé parce que la vie elle va venir témoigner nous allons parler nous allons vous convoquer devant la juridiction française voilà pour propos de diffamatoire sur ma personne vous savez ce que ça peut vous coûter en France vous le savez très bien on a déjà mis on a déjà mis un avocat qui a commencé à prendre le dossier et j'ai commencé à dire mon point de vue sur le dossier voilà donc si vous demandez pardon allez vous ressaisir n'est-ce pas allez refaire l'émission n'est-ce pas et puis moi je ne dois pas être au centre de votre émission je n'ai rien à foutre avec votre chaîne de télé laissez-moi tranquille œuvrer pour le Seigneur il y a beaucoup à faire il y a beaucoup à faire on peut parler des veuves et des orphelins on peut parler n'est-ce pas dans votre pays qu'on appelle le Congo comment aller évangiser le Congo invitez-nous sur les chaînes ces chaînes de télé à prier pour le Congo à prier pour le Cameroun mais vous rencontrez c'est moi qui suis aujourd'hui n'est-ce pas l'homme de Dieu le plus mauvais de la planète c'est moi qui suis mal mais aujourd'hui vous m'appelez pour me demander pardon ok c'est pour dire ces chaînes ne sont plus crédits parce que déjà le fait de m'appeler pour s'excuser qui prouve déjà que j'ai un problème vous vous êtes trompé des personnes vous êtes trompé aussitôt vous avez supprimé vous mentiez en plus parce que la vie Dieu est là c'est moi vous traitez aujourd'hui de faux prophètes de trucs oh la vieille elle est là ses enfants sont là au contraire voilà donc il y a beaucoup à dire les enfants spirituels voilà le mode de lancé allez-y témoigner sur les pages allez témoigner sur les pages parce que c'est important allez témoigner sur les pages et ça va les amener à se convertir parce que s'ils commencent à se répentir ils vont commencer à se convertir ça va beaucoup les aider aussi allez-y je n'ai rien contre vous je n'ai rien contre vous je vous insule pas comme vous m'insultez moi je ne vous insule pas mais vous avez commencé quelque chose nous irons jusqu'au bout voilà donc ce matin le mode de lancé voilà merci pour les vidéos allez témoigner sur les pages officielles qui règne par l'épée périra par l'épée j'en règne pour détruire mon image nous allons aussi utiliser la communication pour les attaquer voilà la communication parce que par moment il faut laisser la prière nous prions et puis nous a la communication à chacun son clavier allez parler chacun nous avons commencé déjà à prendre le témoignage n'est-ce pas des personnes bientôt on va avoir le témoignage des enfants de cette vieille et elle-même son témoignage pour vous les faire parvenu parce que nous sommes en train de constituer un dossier pour les convoquer devant la grande judiciaire française pour diffamation pour propos de diffamation sur ma personne donc à très bientôt ils vont comprendre qu'ils sont tombés si la personne qu'il ne fallait pas voilà je gagne tout ce mec je suis le maréchal de la brigade anti-sorchers allez voir comment je tire le dragon de grosse dans cette émitié je ne recule jamais devant un combat écoute très bien je ne recule jamais devant un combat je gagne tout je me combat je suis le maréchal le prophète le maréchal de la brigade anti-sorchers vous êtes les sorchers de la communication nous allons vous attaquer je ne vous insule pas mais la sorcellerie veut dire lanceur de sorts celui qui veut détruire et quand vous êtes en train de détruire vous rentrez dans la gamme de la sorcellerie parce que la sorcellerie c'est la destruction c'est pour ça que j'explique ça c'est la destruction vous allez me voir sur votre chemin dans le nom de Jésus je gagnerai ce combat parce que la vérité la victoire est du côté de la vérité déjà vous avez reconnu que vous avez commis le rêve donc vous êtes déjà dans le fou Shalom je crois que cette chaîne elle ne doit plus être crédible elle doit se répentir c'est possible on peut commettre une erreur et se ressaisir mais nous n'allons pas arrêter tant que vous ne demandez pas pardon officiellement ne venez pas négocier dans le secret demandez pardon officiellement voilà Shalom on est ensemble le modeur est lancé et suivez ce que nous allons faire nous allons aller jusqu'au bout nous ne laissons pas cette histoire nous irons jusqu'au bout Shalom à vous Shalom